ok je vous dis tous bonsoir 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 tout le monde bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes voilà j'ai fait cette vidéo rapidement 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 voilà cette vidéo j'ai la fait pour monsieur babo voilà donc on va aller plus rapidement ok voilà vous tous qui êtes sur ma page je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différentes familles j'espère que tout le monde se porte bien et puis rester dans la parole de dieu et devant la face de dieu chaque jour la face de dieu c'est la pousser les prières et les gens ok la parole c'est la bible ok voilà donc faites cela pour que vous pouvez pour que vous vous approchez un peu de votre dieu ok voilà donc je fais cette vidéo rapidement comme je l'ai dit voilà c'est pas une vidéo qui va durer longtemps voilà parce que je veux juste de faire une donc dans cette vidéo je je dis à monsieur babo que le seigneur mais me dit le seigneur m'a dit de lui dire de ne pas rentrer sur la côte d'ivoire maintenant parce que notre dieu le dieu tout puissant jésus il fait les choses à son temps ok dieu fait les choses à son temps dieu a pris sur le temps de te faire de ouvrir les portes de la sorte de la prison tu es sorti maintenant dieu aussi va prendre le temps de préparer le terrain pour que tu puisses rentrer sur la côte d'ivoire donc le seigneur te dit que ce n'est pas le moment que tu rentres ok quand le moment sera va arriver soit lui dieu même il va te toucher tu vas comprendre que tu dois rentrer au soir il va te faire il va t'envoyer encore sa parole pour que tu puisses une révélation pour que tu puisses rentrer ok parce que draman te dit de rentrer mais au fait le problème c'est que c'est pas draman même qui te dit de rentrer parce que lui draman même il veut pas que tu rentres lui même si ça concerne que lui seulement tu as rentré sur la côte d'ivoire le dérange mais c'est le gouvernement français qui l'a appelé pour lui dire de te faire rentrer parce que devant le monde c'est vilain avoir parce que la cpi t'a libéré et que tu dois rentrer pour ne pas que les gens aient une certaine image de lui draman donc c'est comme ça que le gouvernement français lui a parlé donc c'est pour ces raisons là que il te fait rentrer ok voilà donc il ya deux solutions soit tu rentres pas maintenant tu restes là où tu es jusqu'à ce que le temps de dieu arrive et puis tu rentres ou soit tu rentres maintenant mais quand tu rentres tu te mènes pas de la politique tu te mènes même pas de la politique c'est à dire tu restes dans ton coin tranquille tu te mènes pas de la politique et de ton parti politique là des gens là qui sont là bas ils doivent même pas venir parler ils peuvent venir te voir tout au tout mais si draman succionne quelque chose que vous êtes en tête de parler de la politique ça sera pas bon c'est à dire il va voir son pouvoir être menacé par toi donc draman draman watra à beaucoup à beaucoup il n'est pas tranquille ok voilà il n'est pas tranquille donc s'il voit qu'il ya des mouvements des politiques à gauche à droite il ne sera pas tranquille ça va pas vraiment lui donner une assurance ok voilà donc la seule chose que tu peux faire pour que tu pour que tu puisses rester tranquille sur la côte d'ivoire pour ne pas que draman essaye de trouver d'autres plans où il va t'embêter c'est de renoncer complètement à la politique si tu peux rentrer maintenant tu renonce complètement à la politique parce que si tu ne renonce pas à la politique que draman watra lui il sait que tu veux tu veux tu es en train de mettre des choses en place pour te lancer dans la politique l'an 2025 ça il va ça il va pas être stable ok et puis le vrai problème même c'est que ce n'est pas draman watra monsieur barbo ça fait des années que tu es dans ce combat tu as commencé à faire ce combat de côte d'ivoire moi même quand moi qui te parle quand je n'étais quand je n'étais même pas à connaître ok parce que si on me dit que ça fait c'est que ça fait ça fait comment on appelle ça c'est quand six ans que tu es dans la politique ça veut dire que moi même je n'étais même pas à connaître ok voilà donc là le combat de la côte d'ivoire que tu es en train de faire peut-être que ceux qui te suivent et les ivoiriens ne savent pas quel combat tu fais les ivoiriens qui te suivent ils pensent que tu te fais un combat pour gouverner la côte d'ivoire voilà comment eux ils voient ton combat ok mais c'est toi qui connaît le 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 sens de ton combat c'est toi c'est ça dit c'est toi tu connais la vision que tu as mis dans ton combat ok donc c'est pas un combat où tu te bats avec draman watra avant même que draman watra vienne sur la côte d'ivoire tu te battre tu étais déjà dans ce combat tu étais déjà dans ce combat ok parce que dans ce combat moi je me rappelle que quand moi j'étais jeune je n'avais même pas dix ans je me rappelle bien que deux fois tu faisais sortir les étudiants pour bloquer tous les transports sur la côte d'ivoire ok voilà donc ce combat là ça fait longtemps que tu le fais et si tu le fais tu le fais pour pour un but bien précis mais ces africains qui te suivent les ivoiriens qui te suivent ne comprennent pas vraiment le sens de ton combat mais toi seul tu sais dans quel combat que tu es ok donc si la france est derrière donc si c'est si la france est derrière ton combat parce que parce qu'il ya certaines choses qui se passent sur la côte d'ivoire la france ne veut pas sortir dans la politique ivoirienne la france veut maintenir la côte d'ivoire dans l'esclavage et dans l'esclavage financier la france veut maintenir la côte d'ivoire la france veut veut imposer des goûts des présidents sur la côte d'ivoire tu es contre tout cela et c'est pour tout cela que tu te bats et ce qui est normal et c'est pour ça même c'est pour ça que moi je te suis dans ce combat ok donc au fait c'est la libération de la côte d'ivoire que tu cherches tu veux c'est pas que tu n'aimes pas les français c'est pas que tu fais un combat contre les français mais c'est que tu fais un combat des principes c'est à dire le français doit savoir que la côte d'ivoire est un pays indépendant le français doit savoir que en côte d'ivoire il ya un président le français doit savoir que en côte d'ivoire il ya une population qui a besoin de travail qui a besoin d'amener les enfants à l'école qui a besoin de vivre normalement comme eux les français les populations voilà le combat que tu fais sinon ton combat c'est pas la reine que tu as contre le français non c'est à dire ton combat que tu fais les matières les matières les français le gouvernement français peuvent faire 50% 50% avec la côte d'ivoire comme ça aussi la côte d'ivoire survient à ses besoins et puis eux aussi surviennent à les besoins mais les français ne le gouvernement français ne veut pas ça le gouvernement français veut s'imposer pour prendre plus que les plus que l'état ivoirien donc c'est ce combat que c'est dans ce combat que tu t'es lancé depuis le temps de oufoué parce que tu as vu que oufoué gérer le pays d'une manière où les français prenaient plus et puis les miettes là c'était pour les ivoirien ok voilà donc c'est pour ça que tu t'es battu tu t'es toujours battu et c'est pour ces raisons là que tu n'as jamais voulu que les français te finance ton parti politique qu'elle est le fpi et c'est pour ces raisons que tu n'as jamais attraper la main du gouvernement français autant de Mitterrand quand Mitterrand t'a tendu la main pour te dire que oui lui il peut financer il peut t'aider à créer ton parti politique et une fois que tu as le parti politique tu peux aller aux élections avec oufoué et eux ils vont t'aider à renverser oufoué ton babo tu as dit carrément non que si moi je dois être président dans mon pays c'est la population qui va me voter je dois pour dire je peux c'est pas un coup de c'est pas par un coup d'état que je vais gouverner mon pays voilà ce que tu as répondu à chose à Mitterrand ok donc c'est cette guerre là que tu es toujours en train de faire ok donc si tu es en train de faire cette guerre là que le seigneur te dit c'est pas le moment de rentrer toi même tu sais pourquoi le seigneur te dit c'est pas le moment de rentrer c'est pas à moi de te dire ça ok parce que ce combat dans lequel où tu es là c'est pas draman qui est le problème tout ce qui s'est passé sur la côte d'ivoire ton pouvoir était renversé tout ça toi même tu étais tu t'es mis dans une heure avec les gens qui étaient autour de toi qui se disaient des pasteurs de marabouts qui étaient autour de toi qui t'ont emmené dans les heureux et les français ils ont profité sur cette erreur là pour venir te taper avec l'ouverture de dieu pour venir te taper parce que avec le quand le seigneur te choisit quand le seigneur veut te conduire pour diriger un peuple tu ne dois pas faire des erreurs et ton babo tu en as fait beaucoup pourquoi parce que tu étais entouré de mauvaises personnes ok donc aujourd'hui le seigneur veut te donner une deuxième chance le seigneur veut te relever on dit comme on dit dans des choses dans la parole de dieu que celui on t'a rabaisse ils t'ont rabaissé mais moi dieu je vais t'élever le monde t'a rabaissé mais moi dieu je vais t'élever donc sur la voie de dieu ok quand les révélations viennent vers toi il faut savoir faire le discernement de ce qui est pour dieu et de ce qui n'est pas pour dieu parce que la première fois sur ton pouvoir c'est ça qui t'a mis en erreur les pasteurs étaient autour de toi en train de te flatter que tu es un esprit qu'il n'y a pas l'homme pour toi sur l'afrique que tu es le plus fort tout 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 et toi aussi tu es rentré dans ce jeu là parce que ce n'est pas toi c'est le satan le satan est venu te occuper tes pensées et puis tu es rentré dans ce jeu sans te rendre compte et ce jeu là ça t'a amené où ça t'a amené à la haie et grâce à dieu aujourd'hui tu es sorti on dit dieu merci donc écoute bien cette voie de dieu qui vient à travers moi il ya d'autres personnes aussi que dieu va parler qui va amener les voies vers toi mais ça toi de savoir faire le discernement de ce qui sera pour dieu et de ce qui sera pas pour dieu le seigneur te dit qu'il n'est pas encore temps que tu rentres sur la côte d'ivoire parce que si draman te demande de rentrer c'est pas lui même qui veut que tu rentres de la façon que toi même tu voulais que draman rentre là pour qu'ils aient la paix en côte d'ivoire c'est pas dans ce même but c'est la france qui l'a appelé pour lui dire que non tu dois le laisser rentrer parce que vis-à-vis du monde ça ne fait pas bien c'est comme si c'est toi qui c'est comme si c'est lui draman qui ne voulait pas la paix voilà ce que le gouvernement français lui a dit que si tu le bloques là bas lui disant qu'il ya une justice il ya une justice il ya une condamnation qui l'attend en côte d'ivoire c'est comme si toi draman tu ne voulais pas la paix et vis-à-vis du monde ça fait pas joli à voir donc laisse le rentrer et puis on va voir ses mouvements et puis après ça si on voit que ses mouvements sont pas bien on va voir ce qu'on peut faire donc si ils t'ont mis sur un point de suspendre c'est à dire ils vont te suspendre sur un point c'est à dire ils vont essayer tu vas rentrer et maintenant c'est à travers ton comportement ta façon de marcher ta façon de faire que tu peux ils peuvent te mettre dans les problèmes ou ils peuvent ne pas te mettre dans les problèmes donc le seigneur te dit le seigneur m'a dit de te dire que ce n'est pas encore le moment pour que tu rentres parce que lui dieu il n'a pas encore fini le ménage qu'il doit faire sur la côte d'ivoire que lui dieu il doit faire un grand ménage sur sur la côte d'ivoire à partir de toi même déjà dans ton parti politique là le fpi il doit nettoyer ça et si lui dieu il voit qu'il ne peut pas nettoyer le fpi il sera obligé de te dit de créer un autre parti de créer un autre parti politique de laisser le fpi et puis créer un autre parti donc il ya beaucoup de choses que lui dieu il veut d'abord mettre en place avant que tu ne rentres parce que autour de toi dans ton parti politique il ya un grand nettoyage qu'il doit faire parce que cette fois ci tu dois écouter sa voix pour qu'il puisse à travers toi libérer la côte d'ivoire et libérer aussi les autres pays africains que la france a colonisé c'est que les pays africains que la france a colonisé les autres pays que l'angleterre a colonisé n'a rien à voir dans cette histoire c'est tout ce que la France a colonisé c'est de ça que le seigneur parle ok voilà parce que c'est ça même qui est plus en otage sur le continent français excusez moi sur le continent africain les pays que les français ont colonisé là c'est ça même qui est en otage que les français ont pris en otage sur le continent africain ok sinon les autres pays ça va ok voilà donc c'est ce que le seigneur m'a dit de te dire que toi même dans ton parti politique là il doit faire un grand ménage et puis maintenant il doit faire un ménage maintenant sur la côte d'ivoire donc soit tu restes là où tu es et puis ça va se passer ou soit tu rentres en côte d'ivoire mais tu ne parle pas de politique voilà ce que le seigneur m'a dit de te dire ok voilà et le temps que tu vas rester sur 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 là bas le temps que lui dieu nettoie le la côte d'ivoire ça va mettre vraiment longtemps voilà ça va mettre longtemps ça peut dépasser un an ça peut dépasser deux ans j'ai comme l'impression que ça va faire trois ans alors si tu trouves que trois ans c'est beaucoup eh ben tu rentres mais tu parles plus de la politique ok donc monsieur babo voilà ton message maintenant je vais dire quelque chose c'est que j'ai attendu quelqu'un qui a dit que oui que le seigneur quand le seigneur t'envoie une révélation si le seigneur ne te dit pas le jour et la date ce n'est pas la peine vos pasteurs là qui vous dites les jours et les dates là c'est des pasteurs de satan vous comprenez alors arrêtez d'embrouiller les gens parce que c'est comme ça que vous faites et puis vous mettez les gens dans les urnes ok le spirituel là c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec ça ok vos pasteurs qui vous donnent les jours et les dates là c'est des pasteurs qui sert satan parce que satan là quand tu vas chez le quand tu satan travaille avec le marabout quand tu vas chez le marabout là il te donne le mois il te donne j'ai dit le mois il te donne la date il te donne le jour c'est comme ça que satan travaille Dieu là il te donne le temps Dieu ne te donne jamais la date ni le jour Dieu te donne le temps c'est dans le temps que tout va se passer ok c'est dans le temps que tout va se passer ok donc Dieu ne peut jamais te donner une révélation où il va te donner tel jour et telle date jamais ça c'est le satan qui travaille comme ça alors si vous lisez vos bibles dans la bible là est ce que Dieu t'en donne des dates dans la bible c'est vous qui lisez la bible dans la bible là est ce que Dieu te dit tel lundi mardi telle date Dieu dit ça dans la bible Dieu ne dit pas tout ça dans la bible alors pourquoi est ce que vous voulez que les gens disent les dates et 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 choses comme on appelle Dieu te donne le temps Dieu te envoie la révélation et il te dit dans quelques temps dans le dans le temps qui va venir dans quelques temps à la rugueur ce que j'ai dit l'autre fois j'ai dit à la rugueur quand il insiste sur 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 le temps quand Dieu te dit le temps et puis dans ta prière tu insistes papa il faut me dire le temps c'est dans combien de temps c'est dans combien de temps Dieu peut te dire dans dans cinq mois dans six mois dans sept mois dans huit mois mais au fait le le mois qui t'a dit là c'est pas vraiment dans ça que le problème va va arriver Dieu te met seulement dans le temps voilà c'est ça qu'on appelle dans le temps c'est à dire c'est pas quelque chose qui est fixe c'est pas une date qui est fixe c'est pas un mois qui est fixe c'est comme le seigneur m'a dit ce mois d'avril il va bénir ses enfants jusqu'à le 5 mai tu vois le le début le début des choses comme on appelle du mois prochain c'est tout moi quand il m'a dit m'a dit prenez le le jeûne le lundi qui est passé ce lundi donc quand le seigneur m'a dit lundi quand j'ai regardé sur sur le truc le canadier j'ai vu que c'était le 4 donc le seigneur le seigneur m'a dit non dimanche c'était lundi excusez moi je me menage dimanche c'était non dimanche dimanche c'était le 4 voilà dimanche c'était le 4 donc chose comment on appelle lundi lundi c'était le 5 donc quand le seigneur m'a envoyé la révélation et qui m'a dit que le jeûne doit commencer doit commencer donc moi je me suis dit bon si le seigneur dit de prendre le jeûne dans ce mois ci c'est mieux qu'on commence lundi ceux qui vont commencer lundi s'ils peuvent pas s'ils n'ont pas vu ma vidéo ils peuvent commencer lundi prochain voilà ça c'est le temps Dieu te met toujours dans le temps voilà Dieu le seigneur m'a envoyé la révélation bon je parle c'est pas de ça je vais parler mais c'est pour vous faire comprendre que Dieu ne te donne jamais les dates c'est toi même quand le seigneur te dit maintenant ce mois ci là je vais bénir mes enfants donc dis-leur de prendre des jours de jeûne devant moi et m'exposer leurs problèmes c'est toi maintenant avec Dieu t'a donné quand même une intelligence Dieu te donne la connaissance donc c'est toi maintenant qui prend ça et puis tu dis bon si le seigneur dit ce mois ci on ne peut pas commencer le jeûne au milieu du mois ce n'est plus ce mois ci donc faut commencer le jeûne le début du mois quand le seigneur te dit tu dois prendre un jeûne devant moi le temps que le Dieu t'a dit là en même temps tu commences ton jeûne c'est à tout tu commences ton jeûne en même temps et puis tu continues si 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 chose comment on appelle le temps que Dieu t'a dit si il te dit prends un jeûne pendant quelques temps devant moi ben tu prends ton jeûne si c'est trois jours tu veux faire tu fais trois jours si c'est 40 jours tu veux faire tu fais 40 jours les jours que tu veux faire tu les fais dans les jeûnes de fois Dieu dans les jeûnes de fois Dieu a fait je sais pas dans les jeûnes de fois Dieu peut te dire prends un jeûne de 40 jours prends un jeûne de 40 jours prends ceci prends cela mais quand Dieu t'envoie une révélation une révélation et le jeûne ce n'est pas la même chose quand Dieu t'envoie une révélation dans la révélation le seigneur ne peut jamais te donner la date à laquelle le problème va se passer le seigneur peut jamais te donner le jour dans lequel le problème va se passer si tu dois rentrer dans le jeûne le seigneur peut te dire prends quelques temps de jeûne devant ma face prends un mois de jeûne devant ma face prends 40 jours de jeûne devant ma face prends 10 jours de jeûne devant ma face prends 7 jours de jeûne devant ma face quand c'est les jeûnes Dieu te met dans les mois dans les jours mais quand c'est des révélations Dieu ne te met jamais dans les révélations dans les révélations Dieu ne te met jamais 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 excusez moi c'est mes allergiques là Si c'est des révélations, Dieu ne te donne jamais des dates dans les révélations. Les révélations, le Seigneur te met dans le temps. Quand c'est dans les révélations, le Seigneur te met dans le temps. Quand c'est dans les gènes, le Seigneur te met dans les mois. Et le Seigneur peut te dire par exemple, commence tel jour et tu finis tel jour. Comme le Seigneur m'a dit, il faut que mes enfants commencent le gène dans ce mois-ci. Dans ce mois-ci, quand le Seigneur te dit de commencer un gène dans le mois. Si tu as dit ça le début, parce qu'il m'a dit ça le 4. Le 4 c'était dimanche, c'est dimanche qu'il m'a envoyé la révélation. Donc si le Seigneur m'a envoyé la révélation dimanche. En plus dimanche c'était le jour des Pâques. Ça veut dire que c'est la naissance de Jésus. Donc si il m'a envoyé la révélation, le 4 Pâques. On va faire un mois de gène. Un mois de gène. Donc on doit sortir dans le gène. Soit le 5. Moi c'est ce que j'ai dit le 5. Parce que ça fait du 5 au 5, ça fait un mois. Du 5 au 5, ça fait un mois. Parce que le jour que le Seigneur m'a envoyé la révélation, c'était un dimanche. Donc je n'ai pas pu faire tôt la vidéo. Donc je me suis dit que j'ai fait la vidéo. C'est lundi que ça va se voir la vidéo. Donc ceux qui vont voir la vidéo tôt ou ceux qui vont voir la vidéo le dimanche, mais très tard. Lundi matin, ils n'ont qu'à rentrer en gène. Un mois de gène. Quand tu commences le gène le 5, le 5 mai, c'est fini. Donc quand c'est dans les gènes, le Seigneur peut te mettre dans les choses, comment on appelle ça? Il peut te dire, prends 4 jours de gène, prends 7 jours de gène, prends 40 jours de gène. Mais dans les révélations, je ne vais pas trop rester sur ce truc-là. Dans les révélations, quand le Seigneur te dit révélation, quand le Seigneur t'envoie une révélation pour quelqu'un, le Seigneur ne te donne pas des dates. Le Seigneur ne te donne pas des jours. Le Seigneur te met dans le temps. Parce que la révélation va dans le temps. La révélation, ça va dans le temps. À n'importe quel moment, ce que Dieu t'a dit de faire, tu fais ça. Si tu ne fais pas ça, à n'importe quel moment, ce que Dieu veut éviter, puis il t'a dit de faire ce qu'il t'a demandé. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour ça que la révélation est toujours dans le temps. Parce que par exemple, quelqu'un peut être malade, le Seigneur va dire, sa maladie est spirituelle. Dieu lui est venu vers moi pour que je puisse le guérir. Maintenant, si la personne soit ne croit pas à ce que tu as dit, ou soit la personne ne croit pas à ce que tu as dit, donc qu'est-ce qui va se passer? La personne va commencer à tourner. La personne ne va pas t'écouter. 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 Et puis avec l'aide de Dieu, un matin comme ça, la personne peut t'écouter. La personne peut t'appeler ou la personne peut t'approcher pour te dire, « Ah, qu'est-ce que tu m'avais dit même? » Que oui, Dieu avait dit de faire ça. Puis la personne peut faire ça maintenant. Non, la personne peut prendre du temps à venir vers toi. La personne aussi peut venir vers toi aussi rapidement. Les révélations, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ne croient pas trop à les révélations. Les gens croient à des révélations, des miracles. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a des marabouts qui se disent, « Pasteur, parce qu'ils vont prendre des dons, des miracles pour venir vous éparter. » Les gens ne croient pas trop aux révélations. Alors que c'est dans les révélations que le Seigneur fait beaucoup de miracles. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Les gens, eux, ils veulent voir un charata qui se dit, « Pasteur, qui est arrêté là, il dit, il tape ça, et puis tout le monde tombe là-bas. » Il fait ça, puis tout le monde tombe là-bas. Il fait des... Voilà, c'est ce que le monde aime voir. Le monde veut les miracles. Et c'est pour ça que quand Jésus-même était venu sur la terre, Jésus était obligé de faire des miracles sur la mort de Laza. Et la mort de Laza, ce n'était pas une mort qui était normale. C'est une mort que Dieu lui-même, il a occasionné pour que Jésus puisse faire un miracle dessus. Pour que le monde puisse croire que Dieu est Dieu. Que c'est Dieu qui est là. Jésus, là, c'est Dieu. Ok? Donc, le monde, maintenant, aime les miracles. Donc, à cause des miracles, là, ils n'écoutent plus les révélations. Alors qu'ils ne savent pas que c'est dans les révélations qu'il y a des vrais miracles. Parce que quand le Seigneur amène une révélation, Et puis tu écoutes la révélation que le Seigneur te dit de faire, Et puis tu fais exactement comme le Seigneur t'a dit de faire, Le Seigneur peut t'éviter beaucoup de choses. Peut-être c'est la mort que tu allais trouver là-bas. Peut-être c'est un incident que tu allais trouver là-bas. Peut-être c'est un problème. Et le Seigneur peut te faire éviter ça. Ok? Donc, des fois, écoutez les révélations parce que Dieu ne dit pas quelque chose dans le vide. Quand Dieu dit quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Ok? Je me suis ménagé un peu sur les jours, les trucs, les jeunes, tout ça. Ok? Voilà. C'était juste pour faire comprendre à cette personne-là qui a dit que non, Quand le Seigneur te donne une révélation, il doit te donner la date, il doit te donner le jour. Non, Dieu ne peut pas te donner la date et le jour. Pourquoi? Parce que la personne à qui tu vas faire la révélation, Dieu ne sait pas si la personne va voir la révélation rapidement, Ou Dieu ne sait pas si la personne va croire à la révélation, Puis faire ce que Dieu lui demande de faire. Donc, Dieu lui laisse le temps. Dieu lui laisse beaucoup de temps. C'est pour ça que dans la révélation, Dieu ne dit jamais les dates et les jours. Les dates que ça va arriver et puis le jour que ça va arriver. Dieu ne dit pas ça. Parce que Dieu laisse le temps à celui à qui il a amené la révélation, De venir à lui. Ok? Donc, si Dieu met une date, Admettons, Dieu met une date d'une semaine, Et puis la personne tourne encore pendant une semaine, Mais la personne va trouver l'amour, Ou la personne va trouver le malheur que Dieu voulait éviter dans sa vie. Donc, Dieu là, notre Dieu que nous prions Jésus, C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est patient. Ok? Dieu, il est amour, il est patient. Donc, c'est pour ça que lui, Dieu, Quand il t'envoie une révélation pour quelqu'un, Il ne te dit jamais, Dis à la personne que telle date, tel jour, S'il ne vient pas, voilà. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Vos pasteurs qui travaillent comme ça, Vos conneries qui se disent pasteurs, C'est des sorciers, Ce n'est pas des pasteurs. C'est des sorciers. Ce n'est pas des pasteurs. C'est comme si Dieu t'envoyait une révélation pour quelqu'un, Et puis, il te dit, Bon, ma fille ou mon fils, Annonce cette révélation, Que cette personne-là n'est qu'à venir à moi. Ok, s'il ne vient pas à moi tel jour, Telle date, c'est fini. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand j'ai fait la révélation d'Arafat, J'ai commencé avec la révélation d'Arafat Depuis l'an 2000, L'an 2019. Non, l'an 2018. Qu'est-ce qu'il y a encore? La révélation d'Arafat Depuis le début de l'année, Même pas le début, Bien, depuis l'an 2018. Juste dire les révélations d'Arafat De venir à Dieu, Lui dire de venir à Dieu, De venir à Dieu. Je ne sais pas combien de mois ça a mis, Ça a mis beaucoup de mois. Et c'est jusqu'à la fin de l'année, L'an 2019, Qu'il a trouvé la mort. La fin de l'année, L'an 2019, Qu'il a trouvé la mort. Donc, les révélations d'Arafat, J'ai commencé à faire, J'ai dû en commencer à m'envoyer ça. Ça a mis entre 8 mois, Je ne sais plus si c'est 8 mois, Ou si c'est 9 mois, Je ne sais pas, Mais en tout cas, Ça a duré. Ça a dépassé même 5 mois. Ça a dépassé 5 mois. Parce que je me rappelle bien, Ces révélations sont venues. Après, je vais regarder sur la date, La prochaine. La prochaine, Vous bien partez sur ma page, Vous allez voir ça. La prochaine, La première révélation, Est venue au moment, Où il avait frappé l'enfant, Et puis, Il est parti sur la France. C'est là, C'était sa première révélation. C'est là où j'ai commencé avec lui. Donc, Calculez le temps, Où il a frappé l'enfant, Puis il est parti à la France, Et puis, Ils ont lancé un mandat d'arrêt. Calculez le temps, Jusqu'en qu'il est mort. C'est là où ces révélations s'arrêtaient. Je me rappelle bien, Il a monté un lundi, Le jeudi, Le jeudi, De la semaine, Qui devait finir, Et puis on devait rentrer dans la semaine de lundi. Le jeudi, Je devais faire sa vidéo, Maintenant, Pour lui dire, Que tu sais quoi, Arafat, Comme Dieu t'appelle à lui, Et puis tu n'écoutes pas, Le Seigneur dit que tu vas avoir un incident, Et dans cet incident, C'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Le jeudi, Je voulais faire la vidéo, Mais de mon travail, Je suis arrivé très très tard, Et quand je suis arrivé tard, Le temps de me laver, Manger, Il était dans les 1h du matin, J'étais un peu fatigué, Donc je me suis dit, Demain, Ventredi, Ventredi aussi arrivé pareil, Samedi, C'est là où moi, Je fais mon ménage, Où je fais tous mes courses, Dimanche, Quand on rentre à l'église, On sort pas tôt, Et donc je me suis dit, Lundi matin, Quand je partais au travail, Je me suis dit, D'accord, C'est aujourd'hui, Quand je quitte au travail, Quand je viens d'être, Je dépose mon sac, La première des choses que je vais faire, Je vais faire la vidéo d'Arafat, Pour lui dire, Que s'il ne donne, Viens pas vers Dieu, Ce sera pas bon, Je vais lui dire maintenant, Parce que moi, C'est des trucs, Je n'aime pas dire, Quand le Seigneur t'appelle vers lui, Quand le Seigneur te dit, Viens vers moi, Ça veut dire, Quand le Seigneur t'appelle vers lui, Toi qui il a fait la révélation, Il te dit, Pourquoi il appelle la personne, Moi le Seigneur m'avait dit ça, Le Seigneur m'avait dit, Qu'il allait trouver la mort, Parce qu'il était rentré dans un système de francs-maçons, Et c'est ces gens-là qui le poursuivaient, Ok, Mais je ne voulais pas annoncer ça sur la toile, Comme ça, C'est pour ça que j'ai dit, Tout à l'heure, Que quand tu pries le Seigneur, Que le Seigneur t'utilise dans les révélations, Il faut toujours lui demander la sagesse, La sagesse, Parce que la sagesse te pousse à annoncer des choses, Et ne pas annoncer des choses, Parce que dire à quelqu'un que tu vas mourir, C'est choquant, Ça choque, Donc tu gardes ça, Tu dis seulement à la personne, Va chercher un bon pasteur qui va prier pour toi, Parce que ta vie est en danger, Quand on dit à quelqu'un, Ton âme est entre les griffes de Satan, Ça veut dire que ta vie est en danger, Et voilà les révélations que j'ai envoyées à Arafat, Que ta vie est en danger, Ton âme est prise en otage, Ton âme est en otage chez Satan, Donc quand Satan a pris ton âme, Ça veut dire que c'est la mort qui t'attend devant, Donc va chez Dieu, Cherche un bon pasteur, Et puis Dieu là, Il va travailler à travers ce pasteur, Et l'esprit de mort qu'ils ont mis sur ta vie, Ils vont enlever, Dieu lui va enlever sa suite à ta vie, Maintenant quand la personne ne fait rien, Ne fait pas, Tu amènes les révélations, Tu envoies, Tu envoies, Tu envoies, Et puis la personne ne réagit pas, Tu fraîchis le genou, Et puis tu pries, Tu demandes à Dieu maintenant, Qu'est-ce que je dois faire, Donc moi je vais fraîchir le genou, Et puis je vais prier à Dieu, Pour lui demander, Je lui fais des vidéos, La première vidéo, Il t'a écouté, Mais les autres qui viennent là, Ils ne m'écoutent plus, Qu'est-ce que je dois faire, Et c'est là que le Seigneur m'avait dit, Annonce lui, Qu'il va trouver la mort, Dans un incident, Qui va se présenter devant lui, Donc c'est cette vidéo là, Que je voulais faire maintenant, Mais moi même, Je tournais maintenant, Avec la vidéo, Parce que c'était, C'était trop fort pour moi, Donc moi même, Je tournais maintenant, Donc il y a, La vidéo que j'ai fait, Une vidéo je crois, Mercredi, Et c'est dans la vidéo de mercredi, À la fin de la vidéo de mercredi, J'ai annoncé, Je dis, Ah Arafat, Le Seigneur t'appelle, Tu ne veux pas aller vers lui, Ta prochaine vidéo que je vais te faire, Je vais te dire, Pourquoi Dieu t'appelle, Et puis moi j'ai fermé ma vidéo, Donc je devais faire sa vidéo, Je dis, Je suis rentrée, Vendredi aussi, Je suis rentrée, Et dimanche, Je n'avais pas le temps, Toute la journée, Et puis ce samedi, Excusez-moi, Je vais être bientôt fini, Ce samedi là, Je vais travailler jusqu'à midi, Donc quand je suis arrivé chez moi, J'étais fatiguée, Donc je vais faire plein de courses, Il fallait les arranger, Il fallait faire le ménage, Il fallait faire ceci, Il fallait faire cela, Donc quand j'ai fini, J'étais fatiguée, Il fallait que je me repose, Pour le lendemain, Dimanche, Pour aller à l'église, Et dans notre église, Quand on va, On ne finit pas tôt, Quand on finit la messe, On se retrouve entre nous, Pour causer un peu, Pour échanger, Pour manger, Tout, 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 ensemble, Donc on n'a pas fini tôt, Donc le temps que, Le frère est venu, Me laissé chez moi, Il était déjà vers, Une heure du matin, Une heure du matin, Disons minute, Donc quand je suis arrivé, Je me suis lavé tout, Je suis allé au lit, Donc je me suis dit, Le matin quand je partais, J'ai pris la prière du matin, Que j'ai fait, J'ai fait ça rapidement même, Donc j'ai fait ça, Du coup ce lundi là même, Je n'ai même pas prié, J'ai dit ce moment, Seigneur je te confie ma journée, Et puis paf, Je suis sorti, Parce que j'étais un peu en retard, Ok, Donc ça qui a fait que, Sinon quand c'est comme ça, Quand tu fais, Tu dis à la personne, Le Seigneur te dit d'envoyer, D'envoyer, Et quand tu envoies, Que la personne n'écoute pas, À la fin maintenant, Dieu te dit, Bon, Il faut annoncer la personne maintenant, Ce qui va lui arriver, C'est comme ça que Dieu travaille, Ok, Donc pour lui, Je devais annoncer, Et c'est là lundi, C'est lundi soir, Que je comptais faire la vidéo, Et lundi dans la journée, J'étais au travail, Et puis, On m'a appelé pour me dire, Oui, Il a trouvé un accident, Comme il était dans, Quand il a trouvé, Quand ils m'ont dit, Il a trouvé un accident, Je savais qu'il allait mourir, Parce que le Seigneur m'avait dit ça, Donc je savais qu'il, Il savais qu'il allait mourir, La vidéo que j'ai faite, J'ai dit, Dieu t'a appelé vers lui, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, Tu n'as jamais répondu, À la paix de Dieu, Regarde maintenant, Tout ce qui se passe, Vous voyez, Donc le Seigneur, Quand il envoie des révélations, Le Seigneur ne te donne jamais, Le jour que ça va se passer, Il ne te donne pas, La date que ça va se passer, C'est dans les gènes, Qu'il te dit, Prends un mois de gènes, Prends 40 jours de gènes, Prends tel jour de gènes, Prends tel jour de gènes, Ce mois-ci là, Tu dois commencer, Un gène du début du mois, Jusqu'à la fin du mois, Voilà comment Dieu envoie les révélations, La révélation qu'il a envoyée, Pour ce mois-là, Il a dit, Dis à mes enfants, Ils n'ont pas commencé un gène, De ce mois, Du début de ce mois, Jusqu'à la fin de ce mois, Ok, Voilà donc, C'est là, C'est tout ce qu'il m'a dit, Ok, Donc, Vous parlez que non, Quand Dieu te fait les révélations, Il doit te donner, Ceux qui donnent les dates là, Ce n'est pas des serviteurs de Dieu, C'est des serviteurs de Satan, Ok, Voilà, Dieu te donne maintenant, Dieu te dit de dire ce que tu dois dire, Quand la paix, C'est quand Dieu voit que la personne, Ne veut pas vraiment venir vers lui, C'est là où Dieu te dit d'annoncer, Ok, Voilà, Donc, Je vais fermer ma vidéo, Donc, Monsieur Babo, Voilà, J'ai expliqué un peu des trucs à mes frères et soeurs, Mes enfants, Parce que, Deux fois, Ils ne comprennent pas certaines choses, Et puis, Bon, Ils se prennent la tête, Tout seul, Donc, Monsieur Babo, Voilà ta révélation, Donc, Le Seigneur m'a dit qu'il va nettoyer ton parti politique, Il va nettoyer la Côte d'Ivoire avant que tu ne rentres, Ok, Donc, Partagez cette vidéo et amenez ça chez Monsieur Babo, Ok, On a bientôt, Sous-titrage ST' 501